Salut ! On se trouve pour une nouvelle vidéo, on est sur GoodgameEmpire, le grand prix de noblesse est terminé. Alors, on a terminé 11ème si je ne dis pas de bêtises parce qu'à la fin j'ai obtenu un peu par hasard à la... Chez la voyante, j'ai décidé de jouer 300 rubis en me disant si ça se trouve j'ai 7,5% de chance d'avoir le... Un bonus sur les points gagnés à ce truc là de 200% et donc du coup j'ai dépensé plus de 150 000 tablettes nomades et j'ai terminé avec 7000 points alors que... J'ai largement plus que doublé mon score, j'étais aux alentours des 2000 et pas 7000. Du coup, du coup, du coup, je voulais savoir à quel point on pouvait monter en dépensant 7000 points. Visiblement pas si haut, je m'attendais à me retrouver 2ème, 3ème, 11ème, ça veut dire que le premier, il a peut-être 15 000 points, un truc comme ça, je sais pas trop. Après, ça va vite en dépensant des tablettes pour des queues de cheval, juste le bon nombre qu'il faut, ça va très très vite. Donc on a gagné 7500 jetons et une jolie déco, hop, plus production de voiture par heure et ça, je trouve ça vachement chouette. Flan en attaque et pendant 28 jours. Voilà. Mon château brûle, c'est nouveau puisque cette nuit, je me suis fait attaquer par le même type que précédemment d'ailleurs. Un type que j'avais attaqué il y a un moment, donc il m'a d'abord espionné, ensuite il m'a attaqué une, deux, trois fois. Il n'y a que la première qui a fait mal, je pense que c'est une question de commandant aussi. Ouais, c'est un peu mystérieux pour moi. Ou alors il l'avait attaqué avec un... Non. Ouais, c'est très mystérieux pour moi. Pourquoi 0 ? Ils n'ont pas tous été utilisés. Peut-être que c'est grâce au bonus de mêlée supplémentaire. Et à ce moment-là, j'avais gagné les récompenses des royaumes extérieurs, donc il m'en a pété beaucoup. Pas loin des 10 000 que j'avais récupérés, donc j'ai un peu le seum. Je pensais que tant que je ne me connectais pas, les troupes n'étaient pas dans mon château, mais en fait, si. Donc voilà. Et puis il a recommencé pendant la nuit. Donc là, j'ai eu du soutien d'un gros joueur de mon alliance, clairement. Vu le nombre d'unité hydro. À hydro-mêle. Et ensuite, j'ai quand même perdu 1 000. Ah, ça pique. S'il sort dans la cour avec tout ce surnombre qu'on avait. Bon. Et ensuite, il m'a réattaqué. Et là, j'avais plus de soutien. Encore pendant la nuit. Je ne sais pas s'il dort, ce type. Bref. Et il a fini par récupérer les ph qu'il voulait reprendre. Du coup, je brûle. Ça va être réparé au fur et à mesure. Le dernier événement, c'était les étrangers. J'ai terminé dans les 25 premiers. Donc on doit peut-être... Non, il n'y a pas de déco dans les 25 premiers. Non. Hop. Alors, on a une déco à placer. Étant du lotus. Moi, je dis, on va la mettre dans le château principal. Par ici, par exemple. Hop. J'en avais plus, ça vendait comme ça. Je ne me souviens pas. Ça devait être dans un autre compte. Sur mon autre compte. Il y a Par-delà l'horizon. On va voir ce que ça donne. Sachant que la personne qui a commencé Par-delà l'horizon n'est plus dans notre alliance. Ça peut poser souci quand même. Voilà, voilà. Je continue à taper les forteresses du désert. Donc ça, c'était plutôt hier. Parce que ça rapporte beaucoup, beaucoup de rubis. Si vous n'avez pas encore vu la vidéo ou que vous ne connaissez pas la technique pour gagner pas mal de rubis, je vous la conseille. C'est un des deux tutos que j'ai fait sur Good Game Empire qui marchent bien. J'étais curieux de savoir à quoi ressemblaient les défenses devant l'adversaire. Donc j'ai espionné un peu. 20 000. 44 000 sur le château principal. Alors, il y a quelques horreurs, quelques soldats. Mais la majorité, ça reste 8 000 et 11 000. Plus, bon bref. Il a quasiment 20 000 def. Moi, je ne passe pas ce genre de truc. Après, il y a ses avant-postes qui sont relativement vides, franchement. Coeur de lion, il y a un peu plus de monde. Mais ça reste très très calme. Et désert, il a toujours une quantité de soldats ridicules. Sachant qu'en pratique, il continue à améliorer ses bâtiments au lieu de réparer. Et en plus, il m'a attaqué. Donc théoriquement, je pourrais m'en prendre à lui. Euh... Lol ! Bah oui, je prends volontiers. Graines de pastèque. Permanent en plus. D'accord. Merci. Merci. On va l'appliquer tout de suite à notre avant-poste. Alors, par contre, je ne sais absolument pas quel bail il c'est. Alors, ce n'est pas lui. Est-ce que c'est le premier ? Il s'appelle tous baillis d'avant-poste. C'est le premier. Ok. On a un château melon. Ah, c'est parti. On a l'invasion nomade et le défi du roi Eric. Alors, défi du roi Eric, on gagne des tablettes d'anniversaire. J'imagine que c'est... Oups ! La même chose. 7500. Une belle déco. 3800. Oh, c'est beaucoup mieux, ça. Nombre d'unités sur les murs. En mode caserne de Bérimont. Pour un aspect, ce serait top de l'avoir. Top 3 ! Top 3, ce n'est pas top 1. C'est plus facile. Mais en même temps, j'ai terminé top 11 alors que j'avais fait un score monstrueux. A mon avis, je ne vais pas y arriver. Les nomades. Les nomades, les nomades. Au dernier événement, j'ai battu suffisamment de camps nomades niveau difficile pour débloquer le difficile plus. Où je vais pouvoir avoir des nouvelles récompenses. 3 vagues supplémentaires, c'est vachement chouette. Je n'avais pas réalisé qu'il y avait des trucs aussi bien. Ça, ça va être une grosse déco. Encore une grosse déco. Je ne sais pas exactement en combien il va falloir faire pour les 3 vagues. Mais on va le savoir bientôt. Alors, papapapam. Avec 15 000 points, on a toutes les troupes. Et après, les trucs les plus utiles pour moi, c'est ça. 65 000 points. A mon avis, ça se fait. Et si je fais 65 000 points constamment aux nomades, j'aurai toujours mes 3 vagues de plus pendant 8 jours. Yes ! Donc, ça se répète à tous les nomades. Eh bien... Eh bien, on va voir ça. On va aller espionner le camp. Je serais curieux de savoir si on met les plus gros ou pas. Alors, toc. On va se le garder sous la main. Des petites offres. La plupart des offres, je les trouve assez inutiles. Même si c'est des trucs plutôt chouettes. 3 600 ! C'est beaucoup plus que dans l'événement précédent. J'aurais dû garder des coffres. Parce que ça va rapporter beaucoup plus d'attaqués avec des coffres. Notre attaque est arrivée. 6, 4... Tac, 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 tac. J'ai eu les 1000 soldats. J'ai dû faire un bon score, alors. 4000 tablettes. Il faut dire que j'ai bien boosté mon avant-poste pour qu'il puisse taper fort. Visiblement, ça a payé. Et sur les petits nomades, il se fait du 82 maintenant. Pas mal. Et un gros, gros pourcentage. Alors que je n'ai pas tellement de soldats. C'est chouette. Bon on peut essayer de voir Bon je pense qu'on va s'arrêter là Pour cette vidéo sinon ça va faire un peu long La prochaine peut-être Quand les nomades seront finis On verra si j'arrive à faire un très très bon score ou pas Toc une petite flamme En moins Hop J'espère que j'aurai pas de saucy de nourriture Dans mon avant poste Et on va essayer de monter à fond le défi du roi Eric J'ai pas vu ce qu'on pouvait acheter C'est un nouveau truc d'anniversaire Alors Ah c'est les mêmes que les jetons d'avant Ils s'appellent jetons d'anniversaire mais En pratique j'en ai 300 J'en avais 300 sur l'autre truc Alors ça c'est temporaire 28 jours c'est pas mal Mais sur un manoir ça va dire forcément château principal On peut acheter des tickets de richesse Comme l'autre ça peut être pas mal Caserne de bérimont Temporaire On est d'accord que celle qui a gagné C'est une permanente Sinon ça devient très très nul Ouais c'est une permanente Décoration plus 200 C'est extra Sachant que moi j'ai pas vraiment de gros bonus sur les murs pour l'instant Sinon il y a quartier militaire et quartier commerçant Qui étaient très conseillés par les joueurs de mon alliance 14 jours production nourriture Ça c'est un peu ridicule Après ça coûte quasiment rien Sinon des héros Mais ça bof franchement 7000 pour un truc Il vaut clairement mieux acheter les 20 jetons Peut-être que je prendrais les 20 jetons plutôt 20 jetons ou quartier commerçant on verra Ou amélioration Ou construction On verra Mais je pense que le plus probable c'est les 20 jetons de richesse Je peux les avoir deux fois Bon on verra ça dans le prochain épisode J'espère que celui-ci vous a plu J'espère que celui-ci